Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 12 Tammuz Non, c'est ça, 12 Tammuz exactement Et nous sommes arrivés d'Av Memhet de Bavakrama Memhet, on était donc de prendre la 15ème ligne 15ème ligne C'est une femme qui est allée cuire son pain dans une maison voisine Donc elle a pris sa pâte, apparemment il est laissé un petit peu de venir faire la cuisson du pain dans leur four Il y avait une chèvre qui était là-bas dans la maison voisine Elle a mangé la pâte Et elle s'est faite mal et elle est morte la chèvre Alors Ava, il a dit à la femme, tu dois payer le prix de la chèvre Alors Ava pose une question Est-ce qu'on va dire que Ava, il est contre ce qu'il a dit Ava Il y a, on a dit, Ava, il dit que quand la bête, elle mange Donc des fruits qu'on rentre ou n'importe quel aliment et qu'elle meurt On est dispensé de payer parce qu'elle n'avait qu'à ne pas le manger Alors pourquoi ici Ava, il a dit, elle paye ? C'est vrai, là aussi la chèvre, elle n'avait qu'à ne pas manger la pâte Et c'est dans un endroit privé ? Et là aussi, on parle d'un endroit privé aussi Comment tu veux comparer les deux, ça n'a rien à voir ? Pourquoi ? Là-bas, ce n'était pas avec autorisation Et alors comme ce n'était pas avec autorisation La cabela, elle n'était d'autant C'est pour ça que Là-bas, quand on a parlé que le monsieur, il a fait entrer des fruits dans la maison de quelqu'un Après, l'animal de ce quelqu'un, il a mangé des fruits Après, il est mort Comme là-bas, le monsieur, donc le monsieur l'a fait entrer, c'est vrai, sans autorisation Alors, c'est pour ça que Ava, il a dit Que le Baalabayet Que Rafa, on va dire Ava, il a dit Donc le Baalabayet, là-bas, le propriétaire Il n'a pas pris sur lui de garder Plutôt le propriétaire des fruits Comme il les avait entrés sans autorisation Donc il n'était pas gardien de ses fruits C'est donc au propriétaire de la vache Qui devait faire attention Mais ici, Ava, la Kha Mais ici Comme c'est Berchut C'est-à-dire que La femme, quand elle est venue cuire son pain C'est avec autorisation Alors du coup, elle était aussi gardienne de sa pâte Et donc, quand la chèvre est venue manger Elle est donc responsable de sa mort Alors, l'a dit Quelle est la différence avec le cas qu'on a vu hier ? On a dit Il dit Il dit Il dit Pourtant, hier, on a vu le cas de la femme Qui est venue rentrer dans une maison Pour faire moudre son blé D'accord ? Elle est venue sans autorisation Et l'animal du Baalabait A manger le blé On a dit Le Baalabait, le propriétaire Donc là-bas de la maison Se trouvait la meule Il n'est pas tour de payer Par contre Ici, l'animal en mangeant cela Il s'est fait mal La femme, elle devait payer Comme on a dit là-bas C'est parce que c'était sans autorisation Mâchement, ici, c'était Birchout Pas tour Alors, pourquoi ici La femme, elle est venue aussi Birchout Elle est venue avec autorisation Pour faire son pain Pour faire cuire son pain Alors, pourquoi là-bas Quand elle est venue moudre son blé Tu as dit Que si la femme Elle est entrée avec autorisation Si l'animal est mangé Il meurt Elle ne paye pas Et si Rava, il a dit Que quand l'animal La chèvre, elle est venue manger la pâte Et la chèvre est morte Rava, il a dit Tu dois payer le prix d'achat Quelle est la différence ? Amri, l'agmara répond Les tchounes b'hittim Qui vannent de l'abaya s'éteint Mais dès L'abaya m'esalq'i marwata De hassan De hassan De hassan De chayro Allez, d'aider Rame n'étérouta L'agmara dit C'est pas du tout le même cas Pourquoi ? Il dit Pour moudre le blé Pour moudre le blé Il n'y a pas de problème De tchounes Depuis deux Donc Même si la femme Elle vient moudre le blé Le propriétaire de la maison Il est à la maison Il reste à la maison Ça ne le dérange pas Qu'elle vienne Comme il était là-bas C'est pour ça que Le monsieur Il est encore Maître de sa maison Il doit garder Par contre Mais quand la femme Elle vient cuire le pain Comme quand la femme Elle vient cuire le pain Elle se découvre un peu Elle se découvre les bras Pour entrer le pain Dans le four Etc, etc Automatiquement Le bar à la bête Il n'a pas le droit De rester là-bas Pour ne pas la regarder Donc il s'enlève De là-bas Donc du coup C'est qui qui est responsable De la garde C'est la femme C'est pour ça que Le propriétaire Il s'enlève de là-bas Il ne reste pas là-bas Alors automatiquement C'est donc à elle De garder Et comme Elle n'a pas gardé Que la chèvre Elle est venue manger C'est elle qui paiera Le prix de la chèvre Et donc le premier Quand il n'y a pas Yeroud Au rôle des fruits Et s'il y a la femme Du propriétaire Et s'il y a la femme Du propriétaire Quel problème Il n'y a pas le Ah si La femme du propriétaire Elle n'est pas censée venir A l'époque C'était le propriétaire C'est lui qui est là Pour surveiller sa maison Et tout ça Alors on a dit Dans la mission Si quelqu'un Il fait entrer son taureau Dans la maison De quelqu'un Dans la mission On a dit comme ça Oui Et le taureau Du Baalabaïd Il a encorné Ce taureau là Alors si Il est entré Sans autorisation Le monsieur Il a vendré Sans autorisation Donc si mon taureau Il l'encorne Je ne suis pas responsable Et si l'autre Il l'encorne Il l'encorne Le mien Au contraire Il est responsable D'accord Il l'encorne Il a fait entrer son taureau Il a fait entrer son taureau Dans une maison Il l'encorne Il a fait des trous Et quelqu'un Il est tombé dedans Un animal est tombé dedans Par exemple Il dit comme ça Le taureau du propriétaire Qui a fait des trous Non C'est un monsieur Qui a fait entrer son taureau Sans autorisation Chez quelqu'un Dans une maison Et ce même taureau là Il a fait des trous Chez le monsieur Et après Un animal de l'extérieur Il est venu Ou quelqu'un d'autre On ne sait pas qui Il est tombé Dans le trou Le maal dit Rabaïd Il dit Baalashor Donc celui qui a fait entrer son taureau Il doit payer les dommages Qu'il a fait dans la cour Les trous qu'il a fait C'est un trou Il a abîmé le terrain Maintenant Où va Al-Hatser Et le propriétaire de la maison Lui Il est payé de payer les dommages De ceux qui tombent dans le trou Pourquoi parce qu'il a préparé lui-même Alors Attends Tu vas me dire pourquoi Pourtant dans la Torah C'est marqué Quand un homme Il creuse un trou Après il tombe un animal Il paye Mais là Ce n'est pas l'homme Qui a creusé C'est un taureau Qui a creusé Mais le chambord Alors pourquoi tu fais payer le monsieur Comme le propriétaire de la maison Il devait boucher ce trou là Puisqu'on est dans sa maison Il ne l'a pas fait Alors C'est lui qui devient responsable Il nous enseigne encore autre chose Si un homme Il fait entrer son taureau Dans une maison voisine Sans autorisation Et maintenant Il fait entrer son taureau Si ce taureau Si ce taureau Il a blessé le propriétaire Evidemment Il va payer Tu fais entrer ton taureau Sans autorisation Et il blesse Il fait des victimes Tu payes Ou même Si le Baal Abayt Il a été blessé Par ce taureau C'est à dire Il a trébuché contre lui Un truc comme ça Dans n'importe quelle situation Vu que tu as fait entrer ton taureau Sans autorisation Tu vas payer les dommages Maintenant Dans Ravaz Pas tour Si Le taureau Que tu as fait entrer Il s'est accroupi Dans la maison voisine Et en s'accroupissant Il a cassé des choses L'agmaa dit Pas tour Alors On posait question Et pourquoi Au monsieur de Ravaz Pas tour Et pourquoi Il est pas tour Alors Amara papa Mais Ravaz Parce qu'il y a L'aim Nous devons Que je parle L'abayt De la vie L'aim Bon Alors papa Il dit non Ici en fait Quand on dit Ravaz Ça veut pas dire Il s'est accroupi Ravaz Ça veut dire Que le taureau Quand on a fait entrer Il a fait des excréments Il a fait ses gros besoins Dans la maison voisine Et après En faisant les gros besoins Les habits Ou les outils Du propriétaire Ils se sont salis Avec ses excréments Par terre Et alors Pourquoi il est pas tour Il dit Parce que Les excréments Ça devient Comme un piège Bon Et Comme on a Donc auparavant On a rappelé C'est marqué Dans la Torah On paye Quand il y a des dommages Ou quand il meurt Mais on a dit Mais on paye pas Les ustensiles Ou les habits Comme ici C'est des ustensiles Les habits Qui se sont salis Avec les excréments A qui on a donné A qui on a donné Le statut De port C'est pour ça On n'est pas tour Alors L'humain a dit Très bien Ce que tu dis C'est parfait Ça marche Comme Parce que Il a dit N'importe quel piège Tu mets dans la route Ou n'importe quel endroit Un piège Ça vaut La définition D'un port Et donc Tu as raison Qu'on paye pas ici Les dommages causés Aux habits Ou bien Aux ustensiles Et là Les raves De la mâle De la mâle Maïkalé Mais maïkalé La mâle Mais pour ton rave Lui il a dit C'est pas tous les pièges Qui ont statut de bord Il faut que tu abandonnes Ton piège Parce que si tu mets Un piège Après tu veux le chercher Et bien on a tendance C'est ton bien Qui fait des dégâts Alors tu payes tout Même les habits Alors la mâle Alors la mâle C'est la mâle La mâle De la mâle En général Quand il y a des excréments Les gens ils les abandonnent Ils pensent pas Les conserver Il a dit Si maintenant Un homme Lui-même Il rentre Dans la maison D'un voisin Et Il Donc il rentre Sans autorisation Mais il dit Donc il fait Il blesse Le propriétaire Un homme Il rentre dans une maison Et il blesse Le propriétaire Ou bien le propriétaire Il trébuche contre lui Il se blesse Évidemment Maintenant Il ne fait pas Si maintenant Si maintenant Le propriétaire Il l'a blessé Ce monsieur Qui est venu Sans autorisation Il n'est pas Tôt Il se débrouillé Il dit Et il a dit A Bein Le propriétaire Il te débrouillé C'est Le propriétaire ne savait pas qu'il y avait ce monsieur et sans voir sans faire attention il l'a blessé imaginons il a jeté quelque chose il s'est tombé sur sa tête alors il n'est pas tour mais s'il savait très bien qu'il y avait un monsieur qui est venu même sans autorisation si tu le blesses ailleurs pourquoi enfin papa il dit c'est vrai je suis entré sans autorisation t'as qu'à me demander de sortir gentiment tu n'as pas besoin de me frapper pour ça et s'il était supposé de voler non on parle pas de ça il y a le cas où la torah a dit si tu sais qu'il y a un voleur qui prie de te tuer tu peux le devancer le tuer à la place etc ça c'est autre chose maintenant le qu'on a dit vers de l'état et donc tout ce qu'ils ont dit maintenant rabat et rapapa ils ont selon leurs raisons qu'ils ont dit par ailleurs des amas avait été mal à papa comme il a dit rabat et certains disent que c'est un papa qui a dit comme ça c'est l'hème belle shoot au chéné m ce n'est l'hôpé le shoot et c'est posé des ailes et nous a proposé de zp tour et il dit ici à deux personnes de monsieur qui était dans la même dans un même endroit soit tous les deux étaient autorisés soit tous les deux n'étaient pas autorisés dans les deux cas c'est un il blesse l'autre haya parce qu'ils sont tous les deux dans le même c'est la même situation soit ils sont tous les deux autorisés soit ils sont tous les deux ils ne sont pas autorisés un il blesse l'autre alors il est haye de payer mais si vous apposez baser c'est maintenant un il trébuche dans l'autre il se blesse il est pas tôt pardon parce que le quand moi je marche dans la rue toi tu marches dans la rue tu viens tu te d'autoriser soit tous les deux ne sont pas autorisés avant les rames le soudera de la chute si maintenant un il était avec autorisation et l'autre n'était pas avec autorisation c'est des besoies de pato sur le soutien évidemment celui qui était autorisé celui qui est pas tour même si fait des dommages c'est lui qu'il n'était pas autorisé des rayards comme on vient de le dire maintenant encore une fois quand on a dit il en dommage sans qu'ils sachent qu'il était là bas parce que même quand tu sais qu'il est là bas tu n'as pas le droit d'endommager les gens comme ça après on a vu dans la la mishla la fâle les vores et riche mais ma frère on a dit si un homme il fait entrer son taureau dans une maison voisine sans autorisation après ce taureau il tombe dans le puits il y avait un trou là bas il tombe dedans alors évidemment il n'est pas tour le propriétaire puisque tu as fait entrer tantôt aux autorisations mais on a dit en plus que ça c'est que si le maintenant en tombant dedans il a pourri l'eau du pays alors le propriétaire du taureau tu vas payer de l'eau à mara va et dira va l'eau chaleux quand est-ce qu'on a dit que le propriétaire du taureau il va payer l'eau il va indemniser donc l'eau qui a été pourri elle l'achève ijb shahat nefila seulement compte les l'eau elle a été pourri au moment même que le taureau il est tombé et les assalés ils sont donc non fautables tu paies avant les haas nefila mais si maintenant le taureau il est tombé il est mort deux trois jours après comme on n'a pas enlevé là bas il a pourri l'eau là c'est pas tour pourquoi pourquoi il paye pas maîtama avait sur beau ou maïm qui l'im vous le massé n'a bord je n'ai pas qu'il est parce qu'il dit que quand le taureau il est tombé là dedans maintenant c'est l'autoré il prend le statut d'un piège un obstacle et un obstacle comme un bord et l'eau qui sont là bas c'est comme d'équilibré c'est pas un animal n'être vivant et nous on a dit que un bord quand il tombe d'équilibré dedans on n'est pas c'est comme on l'a dit tout à l'heure alors dans ces cas là là aussi c'est pareil là encore l'agma lui dit c'est vrai là encore c'est bon c'est vrai c'est vrai ça marche seulement comme ce moyen qui a dit que tout piège que tu mets il a l'est tu de bord et là aussi le taureau qui est tombé qui est mort dans le trou c'est un piège c'est un obstacle et donc il est pas trop pour l'eau elle a l'air d'amala des mafra les maïkal les maïkal les maïkal les maïkal les maïkal mais selon rave lui il a dit non le bord ne peut être considéré comme bord parce que seulement le monsieur il l'a abandonné or là le monsieur l'a pas abandonné son taureau alors pourquoi tu dis qu'il n'est pas tour sur l'eau c'est pas ça que l'agma 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 voilà comment il faut rectifier à valer comme ça le chan de la chèvre ismi gouffre avant les vies mais l'on peut tout et dira va quand est ce qu'on a dit que le taureau quand il est tombé dans un trou et qu'il a pourri l'eau et les rares de payer seulement lorsque le taureau il a pourri l'eau mais gouffre de son propre corps c'est-à-dire que lui il était très sale déjà en tombant et c'est en tombant qu'il a pourri toute l'eau mais si de ce moment là mais si mais des hauts par l'odeur d'accord il paye pas pourquoi il paye pas parce que grama berra l'alma roule à la main c'était une co une un dommage indirect et que pour les dommages indirects on ne paye pas on ne paye que quand il ya des dommages directs oui mais avant d'arriver là c'est le propriétaire du tour ce qu'il est tombé dans le cuisse il ne sait plus où il est son taureau et alors donc il n'est plus responsable puisque le assis content quand quelqu'un il ya le taureau du voisin le taureau il tombe dans un trou mais il ne sait pas qu'il est tombé là on s'en aperçoit qu'après mais on est toujours responsable de ces taureaux après on a dit ah 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 àvez ouvenons les tauraux mshalaim ta kophra on a dit maintenant si quand le taureau est tombé dans le trou là-bas il y avait le père de du des propriétaires ou son fils qui était dedans il les a tués enfin l'un ou l'autre en tombant dessus on a dit dans la mission à mes salènes les ta coffres il doit payer le prix du mort alors la monnaie pourquoi voyons à ta mou c'est la première fois qu'il tombe parce que tu m'as dit il est rentré sans autorisation or un tam un taureau quand il tue un homme pour la première fois ou la deuxième ou la troisième on lapide le taureau mais il ne paye pas le prix du mort comment ça se fait que la mission nous dit il doit payer le prix du mort ici on parle d'un taureau qui est déjà averti il a l'habitude il voit des gens dans un trou hop il tombe dessus il les tue alors c'est pour ça qu'il est moins hâte alors il faut qu'il paye comment ça n'a pas de question ? alors voilà la question comment ça n'a pas de question ? justement s'il l'a tué déjà une fois il fallait le tuer déjà non ? il est dans le trou il ne peut pas s'en faire c'est pour ça que rappelez-vous on a parlé de ça comment il peut tuer trois fois alors qu'il soit ici ton fils il soit tué des trébois de ça ici il est dans un trou il n'y a pas de son fils ou bien tu vas dire les témoins ils ont été faussés rien à fausser le taureau il est là devant toi mais si il n'y a pas l'autorisation à rentrer il faut quand même qu'il soit un moad dans tous les cas il est moad il est moad mais si c'est la première fois il n'avait pas l'autorisation de rentrer il tue quelqu'un on s'en fout que là il n'y a pas l'autorisation maintenant il est rentré dans un trou il a tué quelqu'un il faut qu'il paie Amar Abiyosef donc la gamara quand elle a posé une question alors comment ça se fait qu'il est encore vivant celui-là si c'est la quatrième fois qu'il tombe Amar Abiyosef malheureusement c'était juste à la bordure du trou et hop il a glissé et il est tombé dedans trois fois voilà non pas trois fois cette fois-ci c'est pas non non c'est vrai ça veut dire que ici peut-être qu'il est rentré on va dire toi tu me dis il est haïmita non il n'est pas haïmita pourquoi parce que les précédentes fois il a tué quelqu'un il n'a pas tué quelqu'un pour tuer quelqu'un il a vu justement il est glissé c'était un accident quand il est tombé dans le trou je m'allais dire tu peux dire que même si les tam oui tu vas dire comment tam il paie le conflit oui tam il paie selon Rabbi Yosef il paie le moitié donc il faut qu'il paie le moitié il vient au là et il donne encore une autre réponse il dit c'est Rabbi Yosef qui a dit au nom de Rabbi Tafon c'est vrai que le tam il paie que la moitié des dommages mais Rabbi Tafon rappelez-vous il dit que quand le tam il va encore né dans la maison de la victime même dans un domaine privé selon Rabbi Tafon il paie entièrement le prix alors comme pour les blessures il paie entièrement le prix alors pour la mort il paie entièrement la valeur du mort enfin le maïs a dit le maïs a dit le maïs a dit selon Allah comme il a dit il s'agit donc de comme Rabbi Tafon qui a dit que le keren il paie dans le domaine de la victime donc nezr chalem alors c'est pour ça qu'on a dit c'était son père ou c'était son fils parce que ça s'appelle vraiment on est vraiment dans le cas où la corne elle est dans le domaine de la victime mais elle a les j'mo'el mais j'mo'el il a dit quelle est la réponse de j'mo'el il a dit parce que tam il paie la moitié des coffers oui alors dans ces cas là c'est pas obligé que ce soit le père ou le fils même à quelqu'un d'autre à l'étranger aussi tu paies pourquoi tu as besoin de dire c'est le père et le fils quand on dit le père et le fils ça veut dire on parle ici du domaine de la victime mais imagine un taureau il rentre dans une maison n'importe laquelle et il tue un autre homme qui n'est pas de la maison selon Shmuel il paie la moitié du prix de la valeur de l'homme alors pourquoi on dit à vivre oh ben non tu as qu'à dire il avait un homme là bas il l'a tué alors là il a fait le père et le fils d'accord même un autre aussi c'est pareil il m'a dit c'est vrai mais bon on parle de façon générale qu'est-ce qu'il y a dans un trou c'est les gens de la maison il n'y a pas un étranger là bas après on a dit dans la mission dans la mission on a dit comme ça si quelqu'un il a fait rentrer son taureau avec autorisation et après le taureau il est tombé dans le trou non pardon mais il me dit quelqu'un il fait rentrer son taureau avec les autres et le taureau débat la baït il l'encore ce taureau là et bien le taureau débat le baït il doit payer parce que je suis rentrer avec autorisation parce que je suis rentré avec autorisation et ton taureau il vient m'encore et c'est normal que tu payes et ma la amane il le taureau il vient nous dire ici que le taureau il dit la la han comme le taureau c'est à dire comme on a dit nous c'est à dire que quand quelqu'un il rentre son taureau dans un domaine privé avec autorisation et après le le taureau du propriétaire il le blesse il doit payer comme il a dit rabbi dans la mishnah chez nous rabbi il a dit il ne paye que lorsqu'il a pris sur lui de garder le taureau c'est pas suffisant qu'il te dise je peux faire rentrer mon taureau tu lui dis oui rentre le non selon rabbi même qu'il te dit rentre le je ne suis pas responsable pour être responsable je te dis rentre le et j'assume la garde là alors là il est responsable mais s'il te dit fais le rentrer selon rabbi je ne suis pas responsable c'est la main de l'entre eux-mêmes par rapport à lundi qu'elle se fera le chien gros qu'elle m'aider à l'autre fait rentrer ton taureau et toi-même tu le gardes alors dans ces cas-là s'il a endommagé évidemment il doit payer pour ça pas trop si maintenant il a été blessé lui-même il est pas trop mais si maintenant il lui dit que n'osura va aneishmerenu si il lui dit fais rentrer ton taureau et moi je le garde c'est moi qui le garde le propriétaire lui dit à un monsieur fais rentrer ton taureau je te donne l'autorisation et en plus c'est moi qui le garde dans ces cas-là si le taureau a été blessé puisque moi je dois le garder je ne l'ai pas gardé donc je dois payer mais si il a endommagé lui-même il est pas trop mais dans ce que tu dis même il y a une objection pourquoi au début tu me dis amrath si quelqu'un il dit un monsieur fais rentrer ton taureau et toi-même tu le gardes oui dans ce cas-là on a dit puisqu'il l'a dit c'est toi-même qui le garde donc c'est toi qui dois le garder et s'il a fait des dommages c'est donc tu dois payer si maintenant tu as même été blessé et pas trop puisque le bar là-bas tu lui as dit c'est toi qui le garde c'est pour ça c'est pour ça comme moi je te dis rentre-le et garde-le c'est qui qui est responsable c'est le premier taureau c'est pas le premier taureau de la maison parce que je te dis c'est toi qui dois le garder alors l'a dit mais si je te le dis rentre-le et je dis rien je te dis pas si c'est toi qui garde ou si c'est moi qui garde selon ce qu'on vient de dire maintenant puisque quand je lui dis garde-le toi-même c'est toi qui es hayab si je dis rien on déduit que si je dis rien c'est moi le propriétaire de la maison qui est sur hayab et lui il est pas tôt non ça c'est la déduction de tout ce qu'on vient de voir maintenant regarde quand on va lire la séfa on déduit le contraire c'est pour ça que l'amorale pose une question quand je te dis rien c'est que il est où j'assume la garde maintenant regarde dans la séfa qu'est-ce qui est marqué si je lui dis rentre ton taureau et moi je le garde on a dit dans ces cas là puisque c'est moi qui assume la garde si mon taureau il le blesse c'est moi qui suis hayab parce que je dois le garder mais j'ai dit pas tôt s'il a fait donc le dédommage le baranachon il est pas tôt t'as mal la raison parce qu'il lui a dit c'est pas ça parce que le propriétaire de la maison il lui a dit moi-même je vais le garder c'est pas ça c'est pas ça que le propriétaire de la maison il est hayab parce que c'est lui qui a dit moi j'assume la garde et l'autre comme il est parti il est pas tôt mais s'il lui dit rien qu'est-ce qu'on dit lui hayab on déduit donc que le propriétaire il est hayab le propriétaire du taureau mais le propriétaire de la maison il est pas tôt donc ici qu'est-ce qu'on déduit que le propriétaire de la maison ne peut être responsable que s'il s'engage à le garder autrement non donc on a une objection de l'arisha contre la cefa pourquoi donc on a dans la risha la première partie c'est comme qui disent dans la mesure où je te dis rien c'est comme si que j'assume la garde alors que dans la cefa si je dis rien j'assume pas la garde il faut que je me je dise que je suis responsable de la garde alors il y a question comment une partie de la michelin elle est comme rabbanan et l'autre partie elle est comme rabbi tu as raison tu es obligé de casser ce qu'on appelle casser c'est à dire il y a deux auteurs différents dans un même michelin c'est vrai moi je peux te dire je peux te dire tout ça c'est le hachami alors comment il explique la cefa où on a vu que c'est rabbi c'est rabbi qui est l'auteur il dit non en fait comme dans la cefa il lui a dit rentre ton taureau et garde-le toi-même c'est pour ça quand dans la cefa on a dit il lui a dit rentre-le moi je le garde on verra tu lui a pas dit moi je le garde et donc c'est la même chose que tu dises rien que tu dises je le garde c'est pareil d'accord c'est pour ça que tu peux laisser tout comme le hachami maintenant rapapa amma rapapa il donne une deuxième réponse il dit cool rabbi je peux te dire toute la mishnah c'est comme rabbi ah comment ça se fait alors dans la risha on voit que c'est hachami il dit non mais ça va là qui rabbi tarfon parce que lui quand on a dit patour il dit il pense comme rabbi tarfon ça veut dire quoi rabbi tarfon il a dit quand la corne elle est encore dans une maison privée elle ne paye pas la moitié elle paye donc la totalité de dommage alors maintenant on comprend comme ça lorsque si moi je te dis rentre ton taureau et garde-le toi-même donc c'est toi qui es responsable de ton taureau alors quand je te dis toi tu le gardes ça veut dire c'est toi qui on assume la responsabilité donc c'est comme si que je te donne je te donne pas un morceau de terrain ici où tu peux mettre ton taureau que je puisse le garder ça veut dire ici c'est pas chez toi parce que je te dis tu peux le rentrer mais tu le gardes donc ça veut dire tu es pas chez moi ok parce que si tu es chez moi c'est moi qui assume la garde de chez moi alors comment je le dis rentre-le et garde-le toi-même tu n'es pas chez moi enfin pardon tu n'es pas chez toi quand tu dis garde-le et assume la garde ça veut dire que tu n'es pas chez toi tu es chez moi fais attention à ce que tu amènes alors comme on est quand tu es dans un chez moi alors si tu es chez moi c'est comme c'est par ça que il paye les achalem maintenant le amal est chez moi s'il ne lui a pas dit garde-le toi-même je te dis enfin on fait le rentrer comment je te dis fais le rentrer ça veut dire quoi quand je dis rentre-le ça veut dire que moi qui est le moi je le garde mais en fait on est tous les deux associés ici quand je permets à quelqu'un tu sais rentre ton tour c'est pas grave je ne dis pas moi je garde toi tu gardes je ne dis rien je dis voilà rentre ton tour ça veut dire on est tous les deux responsables on est associés alors quand on est associés alors quand on est associés alors quand on est dans une maison de deux personnes c'est comme si on était dans la rue et une corne qui est encore dans la rue dans Hassan elle paye que la moitié alors quand on n'est pas tour en vérité c'est pas pas tour complètement c'est pas tour quand on est dans le domaine de la victime là c'est comme je te laisse rentrer ton tour c'est comme si que tous les deux on est associés dans la maison donc tu n'es pas dans Hassan les a ma tête et la nouvelle mishnah chaude chez hayam et qu'avec la raveur imaginons un taureau il voulait encorner un autre taureau et on sait ce qu'ils vont l'autre taureau mais qu'elle est un savais à cela il a frappé une femme elle était enceinte et les bébés sont tombés sont morts pas tour mais de mes vladh il ne paye pas le prix des enfants pourquoi ? elle m'a dit parce que c'est marqué dans la Torah c'est quand deux messieurs se disputent et sans faire esprit un il frappe la femme et qui entend c'est un décollet d'enfant il meurt il a marqué le monsieur il paye le prix des enfants de l'al-haramim on dit c'est quand le monsieur il frappe il paye mais si c'est le taureau qui frappe je ne peux pas payer c'est ce qu'il dit maintenant c'est Adam voilà maintenant un homme il voulait frapper son prochain et à la place il a frappé il a frappé même sans faire exprès une femme enceinte et elle a donc avorté il payera le prix des enfants morts alors le maïdik comment on peut apprécier la valeur des enfants c'est combien alors le maïdik pardon le maïdik 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 on évalue la femme avec les enfants comme elle vaut sans les enfants comme elle vaut donc elle vaut moins tu fais la différence et tu payes les enfants c'est ça la différence ça c'est la mishnah avant le maïdik 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 si tu dis ça il paye rien pourquoi à l'époque quand une femme elle a couché c'était un danger donc une femme enceinte elle est moins chère qu'une femme qui a déjà accouché parce qu'une femme enceinte elle risque de mourir donc il dit le maïdik le maïdik si tu fais comme ça pour nous selon le maïdik une femme enceinte elle coûte 1000 une femme qui a accouché elle a déjà accouché elle coûte 1200 alors toi tu me dis il paye le prix des enfants le prix des enfants c'est 1000 1200 il n'y a rien à payer dans ces cas là c'est problématique on ne peut pas objecter autrement c'est à dire savoir que s'il est enceinte c'est qu'elle peut être enceinte si elle ne l'est pas on peut imaginer qu'elle est stéril ça n'a pas d'importance quelque chose de stéril ce n'est pas mon problème nous le problème à nous c'est d'évaluer le prix des enfants il y a un enfant qui est mort on veut savoir comment ça coûte alors l'autre lui dit c'est facile tu prends une femme enceinte elle coûte par exemple 1000 elle a accouché elle coûte 800 ça fait et la différence de 100 tu payes 200 alors c'est bon il lui dit mais n'importe quoi c'est le contraire une femme enceinte elle coûte 800 une femme qui a accouché elle coûte 1000 alors maintenant tu ne payes rien du tout c'est mieux une femme qui est accouchée que mieux une femme non c'est pour ça il lui dit non on évalue comment ça vaut un enfant les experts ils évaluent comment ça vaut un enfant en fonction d'un tas d'éléments et il paye ça à qui ? au mari de cette femme là si maintenant cette femme n'a pas de mari si le mari est mort par exemple on donnera cette indemnisation aux héritiers du mari ça veut dire on ne donne pas ça aux héritiers de la femme ça veut dire que si si le monsieur qui est mort il avait d'autres enfants d'une autre femme voilà cette femme maintenant elle accouche d'un bébé qui est mort cet argent là on lui donne donc aux enfants de l'autre femme aux enfants de la même femme non j'ai dit si au cas où au pire pourquoi ? ils partagent tous parce que on va voir dans l'agmarin que cet argent là il appartient au mari dans tous les cas et comme c'est les enfants qui héritent de mari donc c'est pas les enfants de la femme c'est les enfants du monsieur maintenant la michelle termine si cette femme là qui a été frappée elle était une servante libérée ou une convertie et le mari il est mort et quand on sait qu'il n'y a pas d'enfant là encore on a dit donc un converti qui n'a pas d'enfant celui qui prend l'argent c'est le premier dans ces cas là Podori ne paye pas parce que de toute façon est-ce que tu vas payer tu peux le prendre toi-même alors au lieu de payer garde-le tout ça on a parlé déjà quelqu'un qui est converti et qui n'a pas d'enfant oui non le mari le mari il est converti d'accord et il est mort et il n'a pas d'autre enfant donc il n'y a pas d'héritice monsieur puisqu'il est converti s'il n'a pas d'héritier ben toi tu donnes 200 ne lui donne pas 200 gardez pour toi-même parce que celui qui les trouve il les prend c'est à toi qu'il les prend d'accord il n'y a pas d'héritier je suis morto il n'y a pas d'héritier il n'y a pas d'héritier